Bonjour, Imam Mourta Ndiaye. Bonjour, Ndekou Mbamoro. Voilà, Imam Mourta Ndiaye, vous êtes imam à la Mosquée de Liberté 6, chargé de l'association des imams et oulémas du Sénégal, membre également de la société civile. En tant que religieux, comment analysez-vous la tension politique et sociale que traverse actuellement le Sénégal ? Oui, la situation politique actuelle du Sénégal, comme vous le savez tous, est une situation très tendue, une situation vraiment qui ne rassure pas, une situation qui, si on y prend garde, peut dégénérer et peut nous mener, n'est-ce pas, dans des situations vraiment regrettables. Une situation où pratiquement les lecteurs politiques, il y a des parts et d'autres, n'est-ce pas, des positions très radicales, qui appellent à la résistance, à la direction des propos discourtois, n'est-ce pas, qu'ils s'essangent entre eux. Donc vraiment, c'est une situation, comme je l'ai dit tantôt, qui ne rassure pas du tout. D'accord. Et comment appréciez-vous, Imam, l'intervention du Khalid Général, des Mourits, Sereem Muntah Mbake, pour apaiser l'attention ? Comment appréciez-vous cette démarche ? Oui, le message du Khalid Général, de Mourits, qui est un message de fait, n'est-ce pas, et de concord national, est un message que nous saluons en tant que religieux. Comme il l'a dit, il a appelé les acteurs politiques au calme, à la retenue, et surtout encore au sens des responsabilités, et surtout encore de privilégier le dialogue et la concertation. Parce que sans le dialogue et la concertation, il est impossible d'avoir un climat politique apaisé. Donc c'est un appel que nous saluons, que nous magnifions. Il n'a fait que jouer son rôle des régulateurs. Vous savez, le Sénégal est un pays de croyance. Et nos guises religieuses sont très respectées. Et je crois que ce message sera bien entendu, n'est-ce pas, bien compris par les politiques. Et quel doit être vraiment, selon vous, le rôle des religieux en cette période de crise, ou même, vous l'aviez dit tout à l'heure, des régulateurs sociaux ? Qu'est-ce qu'il doit vous faire exactement ? Notre rôle, c'est d'être des régulateurs, d'être à l'écart du chiffre politique, n'est-ce pas, d'être des médiateurs, des fédérateurs, des gens qui appellent, n'est-ce pas, les acteurs politiques au calme, comme je l'ai dit tantôt, à la retenue, au centre responsable. Surtout encore, de les exhorter à privilégier le dialogue. C'est très important. Le dialogue que le président de la République vient de lancer, n'est-ce pas ? C'est important de dialoguer, c'est important de se parler, c'est important de se communiquer, n'est-ce pas ? Surtout en pareil moment. Oui. D'accord. Et que pensez-vous du dialogue politique, qui suscite beaucoup de polémiques, un dialogue à l'initiative du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, pour le dialogue, vous savez, nous sommes des acteurs de la paix. Nous sommes toujours favorables à la paix et à tout ce qui peut amener, n'est-ce pas, un climat apaisé. Et de ce point de vue-là, nous savions le dialogue que le président de la République a lancé et que le maire de Dakar également a réitéré, n'est-ce pas ? Oui. Parce que le Sénégal, il faut le dire, tous les acquis démocratiques qu'on a eus de l'année pendant un jour, on l'a eus par le biais du dialogue. Donc je crois que le dialogue est aujourd'hui, c'est l'unique alternative, n'est-ce pas, pour pouvoir décanter cette situation tendue, cette situation qui ne rassure pas. Parce que tant que, vous savez, dans la confrontation et la violence, il ne peut se faire. Oui. Il ne peut se régler. Et aujourd'hui, il faut le dire, cette tension politique, cette situation de pension, des terres et des confrontations que nous affichons dans le champ politique, c'est une situation qui n'arrange personne. C'est une situation, n'est-ce pas, qui n'arrange personne, qui ne nous mène nulle part également. Donc il faut impérativement le dialogue. Le dialogue est devenu un impératif. Voilà. Est-ce que vous faites partie de la société civile ? Donc je vais vous poser cette question. Est-ce que la société civile va répondre à l'appel du président Macky Sall ? Vous savez, moi, je suis de la société civile, mais du poste collectif, vous n'appeliez pas pour les élections. Oui. Nous, nous sommes des régulateurs. On est là pour les élections. On est là comme des arbitres, comme des régulateurs. Donc normalement, C'est différent, n'est-ce pas, de l'autre point de la société civile, qui est acteur ou membre de F24. Nous, c'est le coste. Nous sommes sachés, n'est-ce pas, du programme des élections, ou en même temps des régulateurs. Donc forcément, vous allez répondre à cet appel ou bien ? Nous, nous allons répondre. Nous allons répondre. Ça, c'est évident. Et nous avons également exhorté tous les autres acteurs politiques à répondre à ce dialogue, n'est-ce pas, à cette mécanique du président de la République. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui est l'unique alternative, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, de ces situations très tendues sur le plan politique. Imam, je vous ai entendu fustiger les anciens hauts fonctionnaires de l'État qui vilipendent actuellement l'État du Sénégal à côté de l'opposition. Pourquoi vous fustigez cette démarche ? Oui, je crois que vraiment, il y a des hauts fonctionnaires de l'État. Leur posture, en fait, n'est pas de prendre parti. Leur posture, il devrait être, n'est-ce pas, des régulateurs. Il devrait être des médiataires. Puis, n'est-ce pas, les postes de responsabilité, les hautes responsabilités qu'ils ont occupées dans ce pays. Donc, le rôle n'est pas d'être dans un temps ou dans un autre, surtout avec des positions radicales. Parce qu'ils ont le droit, quand même, l'obligation des réserves. On leur impose l'obligation des réserves, même étant à la retraite. Donc, il y a des secrets qu'ils ne doivent pas dévoiler. Donc, ils ne doivent pas jeter à discrédit, n'est-ce pas, sur les gestions de la République. Ils doivent savoir raison garder. Mais c'est très important aux pensionnaires de l'État. Une aux pensionnaires de l'État, n'est pas n'importe qui. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec eux. De nombreuses personnes ont été tuées lors des manifestations de ces dernières années au Sénégal avec l'affaire Adi Sarsanko. En tant que religieux, que pensez-vous de la responsabilité de l'État du Sénégal dans tout ça ? On parle de 23 morts. À chaque fois qu'il y a des morts, nous, en fait, nous regrettons. C'est une situation que nous déplorons et nous proposons de l'occasion, n'est-ce pas, pour présenter nos condoléances à toutes les familles, n'est-ce pas, des victimes qui ont disparu. Et ça fait mal quand même quand il y a des certes en vie humaine. Ça fait mal. Et le conseil que nous donnons à l'État du Sénégal et même à tous les acteurs politiques, c'est quand même de revenir à la raison, de se révisire, n'est-ce pas, de se révisire. Parce que la violence, dans la violence et dans la confrontation, il ne peut se régler. Donc aujourd'hui, il est urgent, c'est un impératif aujourd'hui de se soigner autour du table pour pouvoir, n'est-ce pas, dépasser ces problèmes-là. Mais l'État du Sénégal a une grande part de responsabilité. Oui, vous savez, quand il y a un mordant, forcément, parce que ce sont les forces de l'ordre qui attaquent. Le rôle de l'État, c'est d'enquêter, d'enquêter pour pouvoir s'utiliser les responsabilités. Ça, c'est évident. que nous sommes dans un État de droit et l'État du Sénégal fera tout, n'est-ce pas, pour enquêter, pour s'utiliser les responsabilités des uns et des autres, n'est-ce pas, dans ces manifestations. Comment analysez-vous la posture du leader de Passif, Ousmane Sonko, un justiciable qui ne veut plus collaborer avec la justice ? Qu'est-ce que vous pensez de cette posture ? Oui, je crois que nous sommes dans un État de droit et dans un État de droit, en fait, quel qu'en soit son statut, imam, qui est religieux, chef de parti, etc., si la justice, en fait, te convoque, je crois que le mieux, c'est d'aller répondre. C'est d'aller répondre. Parce que, ça fait partie, n'est-ce pas, du respect des gestions de la République. Il faut toujours les respecter. Nous sommes des républicains, nous sommes des patriotes. et dans un pays, quel qu'en soit, n'est-ce pas, les critiques que l'on adresse, n'est-ce pas, à la justice, quand on te convoque, il faut aller répondre. Il faut aller répondre. Si le verdict est favorable à toi, bon, alhamdoulilah, si ce n'est pas favorable, c'est un appel. C'est ça. Voilà. Comment marche si vous voulez un État de droit ? Voilà. Mais le problème, Iman Mourtangay, c'est que les Sénégalais n'ont plus confiance en la justice. On parle de l'instrumentalisation de la justice sénégalaise pour peut-être, pour éradiquer ou bien combattre des adversaires politiques. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je ne crois pas à l'instrumentalisation de la justice. Vous savez, quand il y a des problèmes avec la justice, il y a le droit de voir dans l'avocat. Il y a des poules d'avocats. N'est-ce pas ? Ils vont plaider pour toi. Donc, je crois que le Sénégal, c'est un État de droit, comme je l'ai dit tantôt. Il y a une dispute qui fonctionne. Et donc, il faut aller répondre. Il faut aller répondre. C'est ça, ma position, mon avis. Dernière question, Iman, c'est par rapport comment ça se passe maintenant au niveau de la commission sur le croissant lunaire. Il n'y a plus de tiraillement. Est-ce que tous les problèmes sont résolus au sein de cette commission ? On est là, c'est sûr, comme des régulateurs. On fait tout pour que les différentes commissions s'entendent, n'est-ce pas ? Des régulateurs qui ont des problèmes pour diriger la commission. Oui, toujours, le problème qui se pose, c'est le problème du corps de nature général. C'est là où se situe le problème. Je crois qu'on est très en avance quand même sur les négociations, sur les discussions. Inch'Allah, on a de l'espoir que ça va vraiment se régler. Dans combien de temps ? C'est le petit qui se passe bien. Moi, c'est le équerre permanent. Pratiquement, je suis là pour régler, pour régler les trucs. Je crois que ça va régler. Ça va être régler, Inch'Allah. Voilà. Imam Mourta Ndiaye, je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Voilà. Et je rappelle que vous êtes imam à la mosquée de Libertés 6, chargé de l'association des imams et ou l'aimans du Sénégal, membre également de la société civile, membre de la commission nationale sur le croissant lunaire. Merci beaucoup, Imam Mourta Ndiaye. Merci beaucoup, chargé de communication. Chargé de communication. Voilà. Merci, Imam. Merci beaucoup. Merci. Imam. Merci beaucoup. Merci.